Je suis accompagné d'Alex Labbé, voiture numéro 32 en NASCAR Penteez. Merci beaucoup pour le temps. Alex, tu es cinquième au classement général à égalité avec LP Dumoulin. Tu connais une très bonne saison. Explique-moi un petit peu ta saison jusqu'à maintenant. On a un très bon début de saison, une très bonne première moitié de saison. On a deux temps performants, je pense qu'on a une très bonne vitesse dans l'auto. On a une couple de petites badlocks, on est quatrième justement à égalité avec LP, comme tu dis. On mérite un peu mieux que ça, on a eu des très bons résultats. On a eu une couple de badlocks au début de la saison à Sunset. À mon sport, à Icar, on a eu une pénalité. Ça ne nous a reculé pas dans le classement, mais les gars n'ont jamais lâché. On travaille fort pour revenir. Désolé, j'ai dit cinquième, mais tu es quatrième au classement avec LP Dumoulin à égalité. Tu connais ta meilleure saison en carrière. Explique-moi un petit peu ce qui fait que tu es si constant et que tu as tellement de succès cette année. À premièrement, c'est ma première saison à temps plein à NASCAR. Normalement, je fais trois courses par année, deux ou trois courses. Mais là, avec la pluie de Can-Am, Cyclops Gear et Kappa, on est capable de courir à temps plein. Ça a l'air d'énormément. On s'est préparé d'avance, on est allé tester au début de la saison. Là, on a un très bon programme. Comme je te dis, on a deux temps très rapides. On a encore qualifié quatrième aujourd'hui. Mais on a une très bonne voiture pour la course. Évidemment, cette saison, la compétition est féroce. Parle-moi un petit peu de cette compétition-là que vous avez en piste. Et c'est très, très, très serré entre les pilotes. Oui, comme tu dis, la compétition est très féroce. C'est le fun. On a une très grande compétition. Mais on est capable. Tout le monde se respecte aussi. Donc, ça fait des bons shows. C'est le fun de courir avec des gars comme ça. Évidemment, au Grand Prix de Trois-Rivières, tu as eu la chance d'avoir comme partenaire Jeffrey Earnhardt, le petit-fils du défunt Darren Earnhardt. Et fils de Darren Earnhardt Jr. C'est quoi d'avoir un coéquipier de la sorte dans son équipe? C'est le fun. Jeffrey, c'est vraiment un bon gars. Je m'entends vraiment bien avec. On est capable de communiquer ensemble. On essaie de s'améliorer l'un et l'autre. On se dit un peu des choses qu'on apprend sur la piste. Je ne pourrais pas demander mieux comme coéquipier. Évidemment, Jeffrey Earnhardt, qui court en NASCAR Coupe Sprint. Est-ce qu'il donne quelques conseils? Oui, c'est sûr. Mais en même temps, je l'aide pas mal aussi parce que je suis un peu plus familiarisé à la piste. C'est la première fois qu'il vient ici. Il y a eu des ennuis dans les pratiques hier. Donc, je l'aide un peu avec les points de repère. Puis, lui, il mène un peu sur son côté sur ce qu'il ressent sur la piste. C'est vraiment le fun. C'est un rêve d'enfance pour toi? Oui, c'est sûr. On en profite. Puis, la passion vient de loin de ton côté. Tu viens de où, au niveau de ton pilotage? Tu as commencé où? J'ai commencé en karting à l'âge de 6-7 ans. Là, j'ai fait du karting pendant 6-7 années. Après ça, j'ai embarqué dans le stocker, dans les séries de late models de camions. En suite, j'ai évolué en NASCAR Pinty. On vient de loin, mais là, c'est le fun. On commence à te récompenser un peu. On a une très bonne saison encore. On a des bons résultats. On a déjà une victoire cette année. On a trois points de position. Donc, on va continuer à travailler comme ça. Comment a été... En fait, comment tu as eu l'opportunité de piloter, justement, une NASCAR Pinty? Au début, on avait notre propre voiture. On a fait... On faisait une à deux courses par année. Juste une fois de temps en temps. On avait des bons résultats. Donc, là, on s'est fait approcher par des commandistes. On a fait trois à quatre courses par année. J'ai surtout une très bonne opportunité avec Dave Jacob, propriétaire de l'équipe, qui m'a donné un bon coup de main dans les deux dernières années. Cette année, on a, comme je te dis, on a Canham, Capo et Saclope de Guerre, qui nous ont commandistes en grand pour la saison complète. Donc, les autres, ils ont donné une très bonne opportunité. C'est vraiment reconnaissant. En fait, bonne fin de saison et puis merci beaucoup. Merci. Merci.